Première civilisation 7, dernier chapitre de ce module. On va parler de l'Inde. Nous avons déjà parlé du fleuve Indu, de la civilisation de l'Indu, pas de la civilisation, mais de ce fleuve-là, parmi les foyers de sédentarisation. Ici, c'est un processus historique similaire. Là où on a pratiqué de façon constante l'agriculture, pendant des millénaires, il y a la formation de la société et puis une évolution de la société qui arrive à un moment donné à une telle complexité qu'on appelle la civilisation. La civilisation de l'Indu, on peut la dater à 2500 avant Jésus-Christ. Comme vous voyez, le cours d'aujourd'hui a deux volets, deux parties. C'est là-haut et c'est là-bas. Pourquoi? Parce que ce sont deux lieux, deux moments, deux réalités historiques différentes. La première, les deux sont en Inde, ou plutôt dans le sous-continent indien. La première, c'est celle du fleuve Indu, même du foyer de sédentarisation. La deuxième partie, par contre, c'est la civilisation qui s'est développée autour de notre fleuve qui s'appelle le Gange. L'Indu, c'est ici, d'accord, et le Gange, c'est ici. En anglais, c'est écrit comme ça, mais nous, on va l'appeler en français le Gange. Alors, la civilisation de l'Indu, on dit que c'est l'Inde ancienne, mais dans la géographie actuelle, elle se trouve dans le Pakistan. Or, le Pakistan, le Bangladesh, l'Inde et l'île de Ceylon, ici en bas, on appelle tous ces secteurs géographiques les sous-continents indiens, parce que l'Asie est énorme, vous savez, c'est le plus grand des continents de la Terre. Mais un Libanais, par exemple, est un Asiatique, et un Japonais, de l'autre côté, est un Asiatique aussi. Mais, disons, ils sont complètement différents, d'accord, ethniquement, physiquement, ils sont différents des langues, des cultures, des histoires, il n'y a rien à voir. Alors, on a, d'un point de vue de la géographie, on divise l'Asie en sous-continents. Un, c'est le sous-continent indien, la Chine, on peut dire que c'est un autre sous-continent, avec l'Indochine, il y a l'extrême-Orient, on dit, la Sibérie, c'est encore une autre ère géographique, et puis, il y a le Moyen-Orient. Et puis, il y a l'Asie centrale, où il y a tous les pays qui terminent en Stan, Afghanistan, Kazakistan, Kyrgyzstan, Ouzbekistan, d'accord ? Alors, voici, on va parler de la civilisation de l'Indue. On l'a située géographiquement, d'Altan, 2500, jusqu'à 2000 avant Jésus-Christ. On va dire tout de suite que cette civilisation-là n'existe plus. Cette civilisation-là a disparu, d'une façon qui est encore mystérieuse, vers 2000 avant Jésus-Christ. Nous ne savons pas qu'est-ce qui s'est passé, qu'à un moment donné, ces villes-là, ces terres-là, ont été abandonnées par la population qu'il y avait, d'accord ? Il y a des hypothèses, mais rien qui valide une des hypothèses. On ne sait pas si c'était une invasion, si c'était une inondation, si c'était un tremblement de terre, on ne sait pas pour quelle raison, d'accord ? 2000 avant Jésus-Christ. Or, cette civilisation-là, on l'a découverte dans une année relativement récente, dans une période, dans les années 20 du 20e siècle, il y a 100 ans, le siècle dernier. Avant, c'était complètement inconnu. Il y avait les Britanniques dans cette situation-là et ils ont décidé de construire un chemin de fer en travaillant, en faisant des tunnels, des excavations pour mettre la voie ferrée. Là, ils ont trouvé des ruines des anciennes villes. Et donc, les archéologues sont arrivés et ils ont amené à la lumière cette ancienne civilisation que nous abordons aujourd'hui. On va dire quelque chose de ce que nous savons. Alors, c'était l'explication du titre. Des questions ? Premier mot-clé. Les rois. Donc, à partir des traces archéologiques, des vestiges, des murs de cette civilisation, on peut dire qu'on peut savoir qu'il y avait une classe dominante qu'on appelle les rois, qui avait un très grand pouvoir. On arrive à penser ceci surtout parce qu'il y a des grands édifices. Parce que comment les villes sont faites, comment le territoire est organisé, ça laisse entendre qu'il y avait un très grand pouvoir. Alors, je ne trouve plus mes notes. J'irai de mémoire. D'accord. Or, parmi les constructions les plus significatives qu'on voit, ce sont surtout des silos et d'autres bâtiments dont la fonction, c'était d'entreposer les céréales, surtout le blé et le riz. Et ceci nous démontre aussi que c'était une civilisation riche avec une très grande production de céréales qui a permis son développement. C'était le premier mot-clé. Oui, Samy. Les silos, ça s'écrit comme ça. Comment ? Je vais l'écrire ici. Comment on le prononce ? Est-ce du pluriel ? Les silos. Un peu plus petit. La mic. Est-ce que vous avez créé la puissance ? Je ne saurais pas te dire. J'avoue, je ne sais pas te dire. Je pense que oui, parce que c'est une société assez avancée, donc l'énergie du feu l'utilisait, de maîtriser sans problème. Urbanisme. Oui, Céline Omani. Est-ce que l'agriculture s'est développée ailleurs aussi, par les rapports, pas seulement dans les foyers de sédentarisation. Par exemple, quand Jacques Cartier arrive au Canada, pour dire une situation préhistorique, parce que c'était 1600, 1500, mais il n'y avait pas d'écriture auprès des Amérindiens. Il arrive sur l'île de Montréal et il trouve un village agricole, d'Iroquoyen, d'accord, qui s'appelait Oshlaga. Jacques Cartier rentre en contact avec ces Amérindiens-là. 70 ans plus tard, Samuel de Champlain fait une autre exploration. Aucun village. Oshlaga disparu. Qu'est-ce qui s'était passé? Probablement les terres qui travaillaient s'étaient épuisées. Il y en avait plein. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tout abandonné. Ils sont allés ailleurs. Ils ont défriché la terre. Ils ont recommencé, d'accord? Donc, ailleurs, où il y avait de l'agriculture, ils avaient toujours un problème de dépuisement du sol. Donc, ils devraient recommencer ailleurs. Par contre, là où il y avait ces fleuves-là, la terre était continuellement fertilisée. Donc, ils n'avaient pas besoin de se déplacer. Et c'est comme ça qu'ils ont accumulé des savoirs, des technologies qu'ils ont amenés jusqu'à être une civilisation. D'accord? Donc, oui, l'Indus, c'est un fleuve fertilisant, inondant et fertilisant. L'urbanisme. Le mot urbanisme vient d'un mot latin qui s'est urbs. Urbs. Urbs, en latin, ça veut dire ville. Est-ce que vous connaissez d'autres mots en français qui ont cette racine? Oui. Urbain? Urbain. Comme le transport urbain. Non? Le transport urbain, on dit municipal. Donc, l'urbanisme, ça veut dire que c'est ce qui concerne le développement des villes. Une chose que nous savons de cette civilisation, c'est qu'il y avait plusieurs villes. Et des villes grandes à cette époque-là, au troisième millénaire avant Jésus, qui sont plus grandes que dans d'autres civilisations. Des villes qui démontrent une technique, des techniques de construction à la brique, très avancées. D'accord? Et des villes qui avaient un grand nombre d'habitants. d'habitants. Ok. Donc, c'est une civilisation urbaine. On passe tout de suite au mot-clé suivant. Arapa, c'est la plus importante de ces villes-là. D'accord? Ici, dans la carte, on voit cette une, Arapa, et l'autre, c'est Moenjo-Daro. D'accord? A vrai dire, nous ne savons pas comment ces habitants-là appeler cette ville. Arapa, c'est le nom actuel de cette ère-là, de cette localité-là. D'accord? Et ça s'appelle Arapa. Et là, on a trouvé une ville qui avait, qui, on peut estimer, d'une population de 40 000 habitants. Et 40 000 habitants qui vivaient bien, parce qu'il y avait beaucoup de maisons, des boutiques, des services, il y avait des piscines, on voit des grands espaces qui contenaient de l'eau. On ne sait pas si la piscine c'était pour faire la natation ou c'était pour se laver, d'accord? Ou c'était pour un endroit religieux, pour des rituels de purification, d'accord? Mais, surtout, Arapa, et dans d'autres villes de cette civilisation indienne, il y avait une infrastructure, pour la première fois dans l'histoire, nous trouvons une infrastructure extrêmement utile dont toutes les villes modernes sont dotées. Je vous laisse deviner, qu'est-ce que ça peut être, Younes? on n'avait pas de chauffage public, une infrastructure au service de toute la ville, Arun. non, oui, oui, il y avait beaucoup de puits, oui, il y avait des puits, donc, ce n'est pas comme les Romains qui avaient l'archéduque, aux autres, dans les villes, on trouve beaucoup des puits, mais imaginez 40 000 personnes qui vivent toutes très proches, qu'est-ce que ça prend pour vivre d'une façon hygiénique, oui, Tyler, une église, en 2500 avant Jésus-Christ, il n'y a pas d'église, d'accord, ça c'est un grave anachronisme, Aïlis, alors je vous donne dix, sans ce service, on serait littéralement dans l'arche, Clara, hein, plus fort, oui, où est-ce que ça va tous les eaux des toilettes, l'amique, les égouts, d'accord, pour la première fois dans l'histoire qu'on retrouve les égouts, d'accord, vous savez, là où il y a une concentration de population, ça prend des égouts, sur un petit village des maisons dispersées, ben on va faire un trou là, tout va se perdre, mais imaginez notre ville s'il n'y avait pas d'égout, d'accord, ça serait terrible, d'accord, à la part, on trouve ce service, d'accord, plus tard, on parlait encore des égouts, les Romains aussi ont développé des bons égouts des aquelucs, oui, question, Aïlis, urb, c'est le mot latin qui veut dire ville, d'où ça vient d'autres mots dans notre langue, oui, des égouts dans quel sens c'est fait, un trois avec un tuyau, des canaux souterrains sous les rues de la ville qui régroupaient tous les osales, les os, comment on s'appelle, les os, les étrangers, mais il y a un autre reflux, reflux, d'accord, mais les os sales, d'accord, on ne va pas trop dans le détail, c'est assez dégueulasse, mais c'est bien d'avoir les égouts, d'accord, oui, Mia, c'est dire que c'est une civilisation qui avait beaucoup de villes grandes et bien organisées, bien construites aussi, l'écriture, alors c'est toujours notre exploration principale dans notre module qu'on a, qu'on explore ce qu'est l'écriture comme réalité sociale et son histoire, mais ces habitants-là avaient développé une écriture, on la voit, c'est écrit sur les murs des villes, il y a beaucoup de sceaux, d'escriptions, mais il y a un problème, cette écriture-là était déchiffrée, d'accord, nous ne sommes pas capables aujourd'hui de la comprendre, ils sont comme les hiéroglyphes avant que champollions les déco, d'avant la pierre des rosettes, d'accord, donc on voit plus tard qu'on va jeter un coup d'œil dans le manuel où il y a des photos, on voit des pictogrammes, on reconnaît des poissons, on reconnaît des outils agricoles, on reconnaît des épées, mais on n'est pas capable de les lire. Bon, c'était tout sur la première partie, sur la civilisation de l'ennemi. Deuxième partie. Oui, Mia. Est-ce que vous pouvez m'expliquer Arapa ? Je vais vous montrer. Arapa est la ville principale de cette civilisation. On retrouve les vestiges, les ruines, une ville dont la population estimée de cette époque-là c'était des grands mille habitants, organisée avec beaucoup de services publics, comme des piscines, comme des boutiques. On a des traces des relations commerciales assez avancées, des écriteaux. D'accord ? Voilà ce qu'on peut dire. Et Arapa, comme les autres villes de cette civilisation, ont les égouts, ont la trace la plus ancienne de ce service. L'AMIC. Arapa, c'est quoi le nouveau métier qui a été ? Le nouveau métier qui a été en France. Nouveau métier ? C'est toujours les mêmes. Je suppose, oui, je ne comprends pas la question. Cyril Kamassi. Comment on appelle le peuple des Indus ? Le peuple des Indus. Le peuple du fleuve de la civilisation Indue. On ne peut pas dire les Indiens. Oui, dans ces civilisations indiennes, on peut dire que les Indiens ce sont les habitants actuels. alors que la civilisation du fleuve Gange, comme vous voyez, il y a une date de début, approximative toujours, 1500 avant Jésus-Christ, mais il n'y a pas une date de fin. Pourquoi ? Parce que ça existe toujours. D'accord ? Il y a une continuité entre celle-là, d'accord ? Il y a trois millénaires et demi, et celle d'aujourd'hui. Et surtout, la civilisation indienne a comme caractéristique le fait qu'elle est extrêmement stable, je dirais même statique, très conservatrice, qui n'aime pas les changements, qui au fil du temps a eu peu d'évolution. OK ? Une société agricole où on a voulu toujours garder les choses comme elles sont, d'une génération à l'autre, très traditionnelle. si vous voulez. D'accord ? Le premier de cette stabilité, c'est surtout leur hiérarchie sociale. D'accord ? Il y a une hiérarchie sociale. En Inde, il y avait, quelque part, il y en a encore aujourd'hui, des classes sociales fermées. Qu'est-ce que ça veut dire fermées ? Un exemple anodin, approximative. Si mon arrière-grand-père était menuisier, mon grand-père menuisier, mon père, moi, mon fils, mon arrière-petit-fils, mon arrière-petit-fils, on est tous menuisiers. À la limite, on peut devenir charpentier, d'accord ? mais on ne change pas. On appartient au même métier, mais surtout à la même classe sociale, un groupe social qui est dans la société. Or, ces classes sociales fermées, on les appelle castes, typiques de l'Inde. Les castes. Et si si on fait une comparaison, si vous vous souvenez, quand on a parlé de Babylone, on a dit qu'un fils paysan, avec un peu de chance, soutenu par quelqu'un qui était déterminé, qui voulait apprendre, pouvait devenir scribe et jouait un rôle social beaucoup plus important parce que les scribes comptaient beaucoup. Ce n'est pas possible dans l'Inde traditionnelle, d'accord ? On reste toujours dans la même caste. Et ces castes-là sont organisées en hiérarchie. Il y en a celles qui comptent les plus et il y en a d'autres qui comptent moins. Certaines de ces castes-là ce sont les brahmanes, d'accord ? La caste la plus élevée un peu comme une caste de prêtres. Souvent, c'est aux autres dans leur histoire qu'ils ont le pouvoir. Puis, il y a la classe militaire des guerriers, d'accord ? Les guerriers. Puis, on a les artisans, classe moyenne, puis les marchands. Et au plus bas de cette échelle, les paysans qui, traditionnellement, sont toujours au moins 90% de la population. Et juste un instant, juste un instant. Oups. de la classe. De la classe. De la classe. – Sous-titrage FR 2021